et bien bonjour aujourd'hui je suis chez Sean et en ce moment vous voyez The Kraken qui est un bateau viking à l'envers en fait c'est un ancien restaurant que Sean a acheté, démonté puis fait transporter jusque chez lui c'est garanti que ça va être une maison vraiment géniale sur deux étages il veut même avoir sa motocross au deuxième étage avec une rente qui descend vraiment des idées assez assez sympa et le genre de personne qui est assez folle pour pour les réaliser donc là on voit un peu la taille de la bête c'est assez impressionnant il a plusieurs remorques pour ses chevaux qu'on a vu au début et du coup voilà vu que ses remorques lui ont pas coûté trop cher il est prêt à ce qu'on fasse un échange pour que justement je démontre une de ses remorques qu'on fasse un plancher en échange de l'autre remorque et moi le but là ce serait de me faire une tiny house ça me permettrait de commencer avec une vraie belle remorque que j'aurais eu pour un échange en fait donc ça ça me fait rêver et donc là on approche du bus alors c'est un bus qu'il a fabriqué lui-même donc enfin qu'il a acheté mais qu'il a modifié lui-même là on voit le barbecue sur le toit vraiment stylé super belle terrasse sur le toit on peut accéder par l'intérieur et sur le côté on voit le compartiment pour la motocross qui glisse à l'extérieur avec le système de son écran et c'est donc dès qu'on rentre il y avait minibar grand télé beaucoup de lumière super confortable ce qu'on voit pas c'est l'accès au toit qui est juste dans le couloir après la cuisine est vraiment sympa surtout qu'il ya un four je mets du four aussi grand dans un bus là la douche juste à côté alors avec une finition vraiment sympa c'est du plastique effet de miroir avec une machine à laver juste à côté là sur la gauche on a le compartiment motocross donc pas grand chose et puis bah plusieurs lits avec le chien qui squatte les sièges à l'avant qui sont impressionnant aussi trois sièges capitaine très inspirant de rencontrer du monde comme ça une autre personne que j'ai pu rencontrer en faisant du stop voilà à bientôt